Sylvain David est professeur au département d'études françaises à l'Université Concordia. Il est l'auteur de l'écès Cioran, un héroïsme à rebours, bio-fume en 2006 et du roman Faire-Violence, publié chez XYZ en 2013, ainsi que d'articles sur la littérature, Pequet, Chéliard, Wolbeck, Crack, Volodyne et le punk-rock, Bérurier noir, The Clash, Métal urbain, Sex Piston, La Souris, Déglinguée. Et aujourd'hui, nous faisons une conférence sur les communautés, communautés négatives, punk-rock et communautés négatives. Merci Sylvain. Bon, ben, merci de me recevoir ici pour parler de communautés et aussi pour parler du penser ensemble. Moi, je vous propose aujourd'hui un penser ensemble paradoxal. Si j'en crois le plan de séminaire que m'a communiqué Sylvaino, en fait, vous vous intéressez ici essentiellement aux communautés savantes et à leur fonctionnement, moi, je vous propose une réflexion sur autre chose, sur ce qu'on pourrait appeler, à la suite de Benedict Anderson, une communauté imaginée, qui est celle, finalement, du punk-rock et de ses auditeurs. C'est avant tout un retour sur une expérience personnelle, c'est-à-dire quand j'étais adolescent et que j'écoutais les Sex Pistols et les Clash dans ma chambre à coucher, et finalement, l'espèce de sentiment de partage et de communion que je pouvais sentir à ce moment-là. Mais justement, pour moi, c'est un penser ensemble, parce que, plus que ce que j'ai jamais vécu à l'université, à cette époque, j'avais vraiment l'impression qu'avec tellement d'autres gens, j'étais fédéré dans une espèce de vision du monde commune, une grille d'interprétation du monde commune, et c'est de ça dont j'aimerais vous parler ici, c'est-à-dire le punk non pas comme pratique, non pas comme mode, mais vraiment comme vision du monde, c'est-à-dire comme grille interprétative, finalement, de l'univers extérieur. Et, comme j'essaie de vous le montrer, c'est un imaginaire qui peut paraître superficiel, mais en fait, qui est loin d'être dépourvu de profondeur. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais commencer par une anecdote triviale, mais révélatrice. Quand j'ai commencé mes études de lettres à l'université, au siècle dernier, j'ai découvert avec une certaine fascination l'école de Francfort, des penseurs comme Adorno, Benjamin. J'avais l'impression, bien que je ne les avais jamais lues, que je n'avais jamais entendues par Ludo auparavant, que je savais déjà, du moins en partie, ce dont il parlait, que, finalement, j'avais déjà une certaine connaissance de leur ton, de leur vision de l'univers. Et, finalement, je me suis rendu compte que l'écoute sérielle de disques de punk m'avait en quelque sorte prédisposé à la philosophie esthétique style Adorno. Donc, évidemment, on peut faire des rapprochements assez faciles. Par exemple, si on prend des citations d'Adorno, le punk, finalement, serait-il une œuvre négative, comme le théorise Adorno? Mais, entre autres, le punk, du moins en 76-77, quand ça a vraiment apparu pour la première fois, c'est quelque chose qui suscitait l'effroi et le dégoût. Et, finalement, Adorno, lui, va valoriser des œuvres comme celle de Beckett, qui, je cite, « connaissent aujourd'hui la seule gloire qui soit vraiment digne d'un être humain. Tout le monde frémit d'horreur devant elle. » Donc, d'une certaine manière, on peut toujours faire un rapprochement. En même temps, on peut aussi voir le punk, du moins tel qu'il l'était à l'époque, comme une forme de résistance esthétique. Et donc, là encore, on peut citer une phrase d'Adorno qui ne va pas s'en rappeler la chose. « L'art ne consiste pas à mettre en avant des alternatives, mais à résister par la forme et rien d'autre, contre le cours du monde qui continue de menacer les hommes comme un pistolet appuyé contre leur poitrine. » Donc, évidemment, c'est rapide, mais ce type de propos, finalement, paraît pouvoir s'appliquer à la déferlante punk de 77. Des années plus tard, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul, finalement, à faire ce rapprochement. Par exemple, Grail Marcus, qui est peut-être le plus érudit des critiques rock américains, va dire ceci. Donc, il y aurait une sorte de prolongement, de l'esprit de l'école de Francfort dans la musique électrique. Mais, bien sûr, comme le reconnaît tout de suite Marcus lui-même, évidemment, c'est une influence qui peut aller uniquement dans un seul sens. Probable, no definition of punk can be stretched far enough to enclose Théodore Adorno. As a music lover, he hated jazz, likely retched when he first heard of Elvis Presley, and no doubt would have understood the Sex Pistols as a return to Kristallnacht if he hadn't been lucky enough to die in 1969. But you can find punk between every other line of minima moralia, its miamic loading for what Western civilization had made of itself by the end of the Second World War, was by 1977 the stuff of a hundred songs and slogans. Donc, on a ici une aporie fondamentale, c'est-à-dire que, d'une part, comme on le sait, Adorno méprise toute forme de culture de masse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on relit ses articles sur le jazz et on est quand même un peu sidéré par un certain nombre de choses qu'il a pu dire, mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est l'aporie plus générale, c'est-à-dire qu'Adorno valorise, finalement, le penseur ou l'artiste solitaire qui, finalement, résiste dans son coin par rapport à un monde qu'il refuse. Mais le punk est une musique populaire qui repose, justement, sur un esprit de communauté. Adorno, finalement, pourrait donner deux interprétations possibles à cette espèce de glissement entre, finalement, cette posture singulière, individuelle, qu'il défend et, finalement, ce que le punk a pu en faire quelques années plus tard, il dirait, par exemple, que c'est une sorte de brouillage post-moderne entre différents types de cultures, qui, pour lui, finalement, serait un signe d'un grand déclin de l'esprit critique. Il pourrait aussi dire que c'est une récupération par l'industrie culturelle, que, finalement, rien ne peut rester pur bien longtemps et que tout se fait réapproprier. Certes, ce n'est pas faux, mais ça n'explique pas forcément, finalement, l'ombre de choc massif que tout ça a pu générer. Donc, j'aimerais revenir sur ce paradoxe, finalement, où une vision du monde qui avait pu être défendue dans les années 50 et 60 par Adorno comme étant vraiment quelque chose d'élitiste, de solitaire, peut devenir, finalement, un phénomène de culture de masse. Et je vais le faire dans la perspective, donc, de la communauté négative. Et donc, c'est de ça que j'aimerais vous parler ici, c'est-à-dire le glissement qui s'est fait en quelques années autour, c'est-à-dire à partir d'une négativité individuelle vers ce qu'on pourrait appeler une négativité communautaire. Donc, essayer de penser ce qu'on pourrait appeler cette démocratisation du refus. Et donc, mon hypothèse, ici, est qu'il s'agit moins d'une récupération dans l'industrie culturelle que simplement d'une mutation dans l'imaginaire social, d'un changement de contexte social qui amène, finalement, qui appelle à d'autres formes de réaction. Commençons par quelques paramètres. Tout d'abord, je me rends compte que mon titre est peut-être un peu trompeur. La question des communautés négatives évoque, finalement, j'aurais dû y penser, dans un contexte comme celui-ci, avant tout Georges Bataille. Et finalement, ce n'est pas du tout ce dont je vais partir. En fait, je vais me baser plutôt sur Cioran, auquel j'ai consacré ma thèse de doctorat, ici même, à l'UQAM, il y a quelques années. Je ne considère pas forcément Cioran comme étant un grand théoricien, mais je crois que c'est une véritable éponge de la pensée moderne et qu'il réussit vraiment à formuler des synthèses chocs et éclairantes, chaque fois, finalement, de grandes tendances. Donc, ce n'est pas une pensée qui est forcément originale, mais c'est une pensée qui synthétise bien, finalement, un certain nombre de grands traits de l'imaginaire, et c'est pour ça que je le convoquerai ici. Donc, ma thèse de doctorat était consacrée à ce que j'avais appelé un héroïsme négatif. Je partais de la citation suivante, Donc, j'aime bien cette citation parce qu'elle contient tellement plusieurs tensions, c'est-à-dire, d'une part, qu'en refusant quelque chose, on y participe malgré tout, malgré soi, et donc, finalement, même si on veut trahir son temps, finalement, on y participe néanmoins, mais aussi le fait que cette citation s'exprime au nous, et donc, si, d'une part, ça paraît constituer une sorte de réponse à ce qu'Adorno pouvait dire à peu près à la même époque, en disant, ben voilà, même quand on refuse son époque, on en fait partie, mais bon, qui est une tension dialectique qu'Adorno n'aurait probablement pas refusée, le fait que Cioran l'évoque au nous implique, finalement, une sorte de communauté de héros négatifs, et c'est ce glissement que je trouve particulièrement intéressant, et donc, d'où mon adaptation de, finalement, ce regroupement de héros négatifs qui constitue une communauté négative. Cette dynamique, finalement, d'une définition oppositionnelle est souvent pensée par Cioran, par exemple, un autre passage que j'apprécie beaucoup, est celui-ci, « Naguère, on se définissait par les valeurs auxquelles on souscrivait, aujourd'hui, par celles que l'on répudie. » Et donc, de la même manière que refuser mène à participer malgré soi, ici, finalement, refuser quelque chose est une manière de se définir, par la négative, bien évidemment. Cette phrase est, cela dit, un peu ambiguë dans la mesure où elle se formule au « on ». Donc, on ne sait trop si elle s'applique au sujet individuel ou au sujet collectif, mais comme précédemment, Cioran parlait du même genre de choses au « nous », on peut présumer que ça peut s'appliquer à une dynamique de groupe, et c'est ainsi que je vais la comprendre ici. Et donc, pour moi, la communauté négative, ça va être quelque chose qui, pour aller vite, s'apparente un peu au groupe en fusion sartrien, c'est-à-dire quelque chose qui, vraiment, s'agrège dans une visée particulière, c'est-à-dire des individus qui n'ont pas forcément quoi que ce soit en commun, mais qui vont, vraiment, se réunir dans une visée quelconque. Mais chez Sartre, la visée demeure essentiellement positive, c'est-à-dire qu'on veut accomplir quelque chose, alors que ce que je trouve intéressant chez Cioran, c'est que, finalement, c'est une visée négative, c'est-à-dire qu'on se définit par ce qu'on refuse, on ne veut pas participer, et on participe malgré soi. Et donc, c'est autour de ces tensions que je vais essayer de réfléchir à la communauté négative par rapport au punk rock. Donc, d'une certaine manière, pour que ça soit plus clair, pour, finalement, me débarrasser tout de suite du spectre de batailles, blanchot, etc., on pourrait dire que mon titre, si j'avais été un peu plus prévoyant, aurait pu être celui-ci, Punk rock et communauté du refus. Donc, ce que j'essaie de faire, avant tout, donc, c'est un penser ensemble, comme vous invite Silvano, mais qui est fondé sur l'être contre. Donc, comment est-ce qu'on pense ensemble en étant contre quelque chose. Un deuxième paramètre que j'aimerais préciser, c'est justement ce que j'entends par punk rock. En fait, je me restreindre aujourd'hui à un type de punk rock en particulier, parce que c'est un mouvement, finalement, qui est extrêmement vaste. Si on est un érudit musical, on peut le faire partir à la fin des années 60 avec des groupes comme les Stooges, les MC5 ou le Velvet Underground. Si on est au courant des différents tours de passe-passe qu'on peut avoir lus dans les années 70, on le fait partir à New York vers 1975 avec les New York Dolls ou les Ramones ou Television ou les Voidodds. Mais, en général, on le fait commencer vers 76-77 à Londres avec les Sex Pistols et le Clash. C'est cette dernière définition qui est finalement la plus connue, la plus courante que je vais retenir ici. D'une part, par facilité, parce que c'est la plus connue, mais aussi parce que le punk londonien a toujours été un peu plus théorique et un peu plus intellectuel, avec tous les guillemets qui s'imposent, que la version américaine. Et ça le rend finalement plus intéressant pour le commenter. Ouais, c'est... C'est un peu politique. plus politisé, mais qui... Évidemment, Sid Vicious marque le déclin de la première vague punk anglaise. Donc, Bertrand a raison de le soulever, mais à la base, quand on regarde les discours que peuvent tenir Malcolm McLaren, le gérant des Pistols, Johnny Rotten, le chanteur des Pistols, Bernie Rose, le gérant des Clashs, et les Clashs eux-mêmes, il y a une volonté, finalement, de théoriser un peu leur pratique qu'on ne retrouve pas forcément chez les Ramones, ou chez les groupes de la scène new-yorkaise. Donc, il y a quelque chose d'intéressant d'un point de vue universitaire qui se passe dans le punk londonien. Donc, en fait, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est, en quelque sorte, une base de travail que je me constitue moi-même en vue d'une communication que je vais faire dans le colloque qu'on organise au mois de mars, donc petit moment de plug gratuite, où, justement, j'aimerais travailler sur le hardcore américain qui est justement une variante du punk qui est beaucoup moins commentée, mais justement, pour me donner des bases pour aborder ceci, je vais remonter vraiment aux racines du phénomène et essayer de vous parler un peu du punk londonien qui est justement, il y a beaucoup de livres universitaires, dont, finalement, celui de Griel Marcus que je vous ai cité tout à l'heure, qui en parlent, donc, finalement, ça pose assez bien les bases d'une réflexion. Voilà, donc. Mais déjà, le fait que, justement, en fait, je vois, finalement, différentes strates du punk, ça implique aussi qu'il y a différentes strates de communautés du refus ou, finalement, de communautés punk parce qu'elles ne sont pas toutes du refus, justement, et donc, j'y reviendrai en conclusion. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de ce que je considère être, comme, la première strata, justement, la fondation. Bon. Commençons, maintenant, tombons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le punk tel que je l'entends, donc? Bien, c'est un mouvement, donc, qui prend forme à Londres en 1976 qui, finalement, radicalise ce qui se fait à New York au même moment, c'est-à-dire le son punk a déjà été inventé par les Ramones, le look punk a déjà été inventé par Richard L, l'attitude punk a déjà été inventée par Lou Reed, je veux dire, d'une certaine manière, le punk anglais est un vaste pillage, mais un pillage, finalement, heureux, qui, finalement, cristallise quelque chose qui, jusqu'à présent, jusque-là, finalement, n'avait pas eu une énorme visibilité. Et donc, finalement, c'est pour ça que, d'une certaine manière, aujourd'hui, quand on regarde les choses d'un point de vue rétrospectif, on a tendance à dire que le punk commence avec les Sex Pistols, et, en gros, c'est une volonté de rendre le rock provocateur à nouveau, c'est-à-dire, le rock était cette musique qui était rebelle dans les années 50, qui l'était également au début des années 60, mais qui, rapidement, est devenue le fait de millionnaires un peu imbus d'eux-mêmes. Une musique aussi qui est devenue de plus en plus sophistiquée avec l'apparition du rock progressif, qui est devenue de plus en plus populaire au mauvais sens du terme dans la mesure où ça s'est assagi pour faire des succès radio, etc. Et donc, vers le milieu des années 70, il y avait beaucoup de mécontentement par rapport à ce que ça avait pu être devenu. Et donc, finalement, il y avait cette volonté de revenir vraiment aux sources et de refaire un rock qui faisait peur. Et c'est exactement ce que le punk a proposé. D'emblée, le punk, du moins le punk anglais, se décline selon deux grandes tendances qui rendent le mouvement un peu schizophrène. C'est-à-dire, d'une part, il y a le punk nihiliste à la Sex Pistols et d'autre part, il y a le punk politique et constructif à la Declash. qui sont deux approches qui ne sont pas toujours compatibles. Donc, par exemple, le punk nihiliste à la Sex Pistols, donc la photo dit tout, finalement, la grimace, ils sont dans une poubelle. C'est vraiment un mouvement qui revendique l'anarchie, mais vraiment sous une version provocation un peu cheap et qui finalement s'amuse à investir les médias pour, d'une certaine manière, embêter tout le monde. C'est vraiment les Sex Pistols qui ont créé une onde de choc en s'attaquant à toutes les valeurs que l'Angleterre pouvait tenir pour sacrer. Ça nous paraît un peu cucu aujourd'hui, mais bon, par exemple, une chanson contre la reine d'Angleterre, ça a suscité un tollé, ils passent à la télé, ils disent « je t'ai fuck », là encore « oh mon Dieu, scandale ». À l'époque, ça a quand même créé toutes sortes de remous, mais en même temps, comme c'est un peu gratuit, c'est un mouvement, notamment le subpunk nihiliste à la Sex Pistols qui s'est autodétruit assez rapidement et vers 78-79, tous ces groupes-là finalement se sont en quelque sorte éteints et il y a la New Wave qui émerge, donc une musique beaucoup plus accessible, beaucoup plus artistique, etc. Et on a beaucoup comparé, par exemple, ce passage du premier punk à la New Wave à, par exemple, Dada et le surréalisme, Dada étant finalement comme une espèce de provocation et nihilisme gratuit, alors que le surréalisme reprend les mêmes bases, mais pour essayer de construire quelque chose. À côté de ça, on a le punk militant qui est représenté emblématiquement par The Clash qui commence dans une veine un peu similaire aux Pistols mais qui rapidement voit les limites de tout ça et qui finalement se renouvelle dans la revendication politique qui se découvre finalement une sorte d'imaginaire de la révolution internationale et qui finalement, dans les disques ultérieurs, va essayer de redynamiser le rock plutôt que de le détruire et donc qui va finalement ouvrir son son à toutes sortes d'influences extérieures, le rock'n'roll, le reggae, le ska, etc. et qui va aussi se mettre à parler de choses qui dépassent les buffons londoniens et donc finalement, ça réussit à donner un versant positif à ce qui était jusque-là, un mouvement négatif. Donc là encore, si on veut faire un point de comparaison rapide, les Clash seraient plutôt du côté de ce que Sartre nomme l'engagement, c'est-à-dire vouloir dévoiler un aspect du monde et trouver la forme appropriée pour en parler. Bon. Cela étant dit, ces deux versants fondateurs du mouvement ont souvent été cumulés dans les groupes qui viendront par après et ça donne vraiment le côté un peu schizophrène du punk où vous avez des gens qui se présentent comme des espèces de fantoches complets qui veulent tenir un discours politique et finalement, ça donne toutes sortes de paradoxes étranges. Bon. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un exemple appliqué français, le groupe Métal Urbain. Pourquoi? Parce qu'on est dans un séminaire francophone. Donc, pourquoi pas parler de punk francophone? Ça permet de redécouvrir une œuvre un peu moins connue parce que bon, les Clash et les Pistols, on les connaît un peu par cœur. Et aussi, là encore, je disais que les Anglais étaient un peu plus en guillemets théoriques que les Américains. Bien, les Parisiens sont un peu plus théoriques là encore avec les Guillaumes. mais que les Anglais. Donc, là encore, ça donne un groupe qui est intéressant à commenter dans un contexte comme celui-ci. Donc, Métal Urbain est un groupe qui sévit de 1976 à 1980. Ce sont des contemporains immédiats des Sex Pistols. Donc, ils relèvent tellement de la tendance nihiliste du punk. Pour vous faire rire un peu, je vous ai recopié un bout d'entrevue d'Éric Débris. Donc, on voit le nom. Éric Débris, ça fait un peu comme Sylvie Schiss. Qui finalement raconte un des premiers concerts de Métal Urbain à Paris. Ça donne le ton. Donc, le concert au Golf Draw dure l'espace de trois morceaux. Le golf à l'époque est un entre-deux hippies et nous, on débarque là-bas pour jouer. Dans la salle, il y a en tout et pour tout les gens d'Asphalt Jungle, un autre groupe comme parisien, moins un puisque Ricky Darling joue sur scène avec nous, plus cinq ou six autres punk. Ce qui ne fait pas beaucoup. Nous arrivons sur scène comme d'habitude avec des types assis par terre qui nous regardent. Certains circulent, d'autres avancent et au bout de trois morceaux, on reçoit un projectile auquel on répond de manière très subtile par un salut nazi. Là, tout dégénère. Un type de l'assistance n'apprécie pas. Il saute sur Claude, panique, chanteur du groupe, en essayant de l'attraper par les cheveux pour le faire tomber, mais il n'y arrive pas car Claude porte le cheveu court et gluant. Les gens d'Ascal commencent à mettre des coups de pompe dans tous les sens et nous, de notre côté, nous donnons des coups de micro partout. Ricky tient sa guitare par le manche Et comme on peut voir, on n'est pas du tout dans la subtilité. On est vraiment, au contraire, dans la provocation la plus pure. Dans le milieu du punk français, le versant constructif viendra par après, par exemple, du côté des textes avec un groupe comme Bérurier Noir, du côté de la musique avec un groupe comme Mano Negra. Mais ici, on est avec des contemporains immédiats des Sex Pistols qui sont vraiment dans cette espèce de provocation pure. Je trouve Metal Urbain intéressant parce que, en fait, le punk, tout mouvement est intéressant au moment où il se crée, c'est-à-dire où il doit s'arracher à ce qui précédait et donc doit se définir et finalement doit, comment dire, offrir une sorte de présentation de lui-même. Donc, le punk de 77 est intéressant pour ça et un groupe comme Metal Urbain l'est également. Donc, lorsqu'on écoute des morceaux de Metal Urbain, on voit que le groupe constamment doit offrir une certaine définition de lui-même. c'est un groupe aussi que je trouve intéressant dans la mesure où il est contemporain des Sex Pistols mais a peut-être, je ne sais pas, quelques mois de retard sur eux qu'il doit combler et qu'il doit combler finalement de l'autre bord de la manche et donc, d'une certaine manière, c'est un groupe qui est quasiment metta-punk d'une certaine façon parce que, justement, il doit mettre les bouchées doubles en quelque sorte pour rattraper le groupe phare. Metal Urbain, donc, c'est une formation qui est quasiment ornée. Ils ont fait 345 tours seulement. Il n'y avait aucun public pour le punk en France à cette époque, comme on peut voir d'ailleurs de cette petite citation. Et ça s'est très rapidement désagrégé, mais aujourd'hui, c'est redécouvert comme étant vraiment un groupe précurseur, important, etc. Je vous propose qu'on écoute ensemble le premier 45 tours du groupe qui s'intitule Panique. C'est à l'époque où un groupe qui commence ne fait pas un disque mais sort des singles et c'est vraiment avec ceci que le groupe se présente. Et donc, comme c'est vraiment la première chanson publiée, on peut se dire que c'est en quelque sorte une sorte d'autodéfinition du groupe. On va l'écouter au complet, ça dure un gros deux minutes. On va l'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501